Il nous fallait assurer le maintien de la dynamique associative, voire l'amplifier. Il nous fallait gérer les salles, le matériel. Je ne reviens pas sur l'état des locaux, Ali a été assez local sur ça. Alors cette municipalisation, ce renforcement des équipes aussi en mairie, cette restructuration avec des intérêts générales, nous a permis surtout de créer en premier temps un service aux associations qui est basé à l'Utéra, vous le connaissez, vous y avez accès tous, pour créer des statuts, pour monter des dossiers, pour mettre en place des manifestations. C'est un service ouvert à tous. Car tout au long du mandat, les manifestations se sont multipliées. La politique d'ouverture nous a permis d'accueillir des manifestations. Ça nous a aussi permis de mettre en place un véritable dossier de subvention avec une véritable analyse des finances, des associations et aussi leur apporter un soutien dans ces finances. Alors on parle d'associations à l'Odèvre. Moi je dis que la dynamique associative à l'Odèvre, elle s'est maintenue, même amplifiée. On parlait des manifestations sportives, mais on peut dire aussi qu'aujourd'hui, il y a des associations à l'Odèvre qui gèrent de nouveaux lieux, de nouvelles activités. Ali a parlé de la fête des associations, donc je ne reviens pas, nous sommes passés de 4 ralles d'associations à plus de 5 rastres, mais aussi sur la brochure qui est distribuée gratuitement à toutes les associations, où aujourd'hui nous référations plus de 200 associations. Alors ça, si ce n'est pas une bonne sanité associative, il se passe toujours quelque chose à l'Odèvre. Il se passe toujours quelque chose à l'Odèvre. Il y a bien, il y a bien, voilà, parce que la presse, tu vois, elle n'est pas gentille, mais moi je vous dis, il se passe toujours quelque chose à l'Odèvre. Ça d'abord, c'est le renforcement des équipes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne le dit jamais assez, on a mis des gens en place, des gens qui travaillent, qui font un travail sérieux, et on peut s'en féliciter. Mais ça aussi, c'est grâce à une approche collective du conseil municipal. Chaque élu que vous avez ici, derrière vous, s'est impliqué dans ses délégations, quelle qu'elle soit. Alors on va dire de nouveau Marie-Laure Vergold, pour le moins de nos combattants, ce qu'on a pour les commerçants, pour les culturels, Ginet, pour les caractéristiques, associatifs, je veux parler du trop populaire, si vous voulez, on va en parler pendant deux heures, il n'y a pas besoin d'être détaillé. Mais aussi à la confiance que nous nous sommes efforcés de maintenir, avec les associations, et au soutien indispensable, mais là je veux le dire, je veux absolument dire ça, des services techniques municipaux. Moi j'ai vécu 8 ans avec eux, 6 ans avec eux, fantastique. Les petits hommes en bleu que vous voyez, avantent au service tous les jours, sans eux, rien n'est possible. Sans eux, rien n'est possible. Je vais finir comme ça. S'il faut finir, il faut s'arrêter. Moi je voulais vous dire que nous avons toujours respecté la souveraineté, la souveraineté des associations, aussi modeste soit-elle, dans leur fonctionnement, dans leur gestion, dans leurs propos, dans tout ce qu'ils pouvaient exprimer. Et je crois que pour nous, ce sera le feu rouge du mandat, pour le mandat associatif. Et à l'ordre, le mandat associatif est lui aussi à vous. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada